Ça rec, impeccable, nickel, jugez pas, j'ai chopé quelques coups de soleil sur la gueule Je me suis pas assez tartiné de crème solaire apparemment Non c'est qu'il est violent en ce moment Et bien bonsoir à tous, ici Jolotte, j'espère que vous allez tous et toutes très bien Et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je vais éviter de trop bouger parce que je vais vous donner le tournis On se retrouve aujourd'hui face au setup, vous allez de suite comprendre pourquoi Je vous laisse bien entendu admirer le setup ici présentement, pour le moment Non parce que si je vous le montre comme ça, c'est parce que dans quelques instants ça va changer Et oui parce qu'à l'occasion des Prime Days sur Amazon, il y a la marque Inocéenne qui m'a envoyé un écran Mais alors je vous dis un écran de folie pour remplacer les deux sur le setup Je vous le montre dans sa boîte Voilà le bestiaux les mecs, il est juste énorme C'est un écran 44 pouces Alors je l'ai pas encore sorti de la boîte Mais je pense que selon moi, il peut clairement remplacer les deux écrans Vu la taille, en tout cas quand je vois la boîte comme ça Voir pourquoi pas remplacer trois écrans Je ne sais pas encore ce que ça va donner, on va le sortir de la boîte ensemble Bon pour le coup je sais pas ce que j'ai foutu de mon couteau Donc on va prendre une paire de ciseaux Pendant que je l'ouvre, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description Pour checker l'article, tout ça tout ça Vous aurez tous les liens les mecs Le modèle exact c'est le 44 C1G Et la boîte est énorme Une notice, intéressant Un pied mon vieux, énorme Une prise Attends, attends, parce que là c'est opération risque, qu'est-ce que je fais ? Une prise HDMI, une prise USB-C ainsi qu'une prise DVI Ici, oh putain, il est lourd mon vieux C'est le support écran Oh putain Oh la vache C'est quoi ça mon gars ? Qu'est-ce que c'est que ça les mecs ? C'est un écran de PC ça, bordel Vous êtes sûr qu'ils m'ont pas envoyé une planche de surf, non ? Regardez ça, la longueur de l'écran Je vous laisse voir Il est juste, il est énorme C'est un truc de ouf Donc c'est du LCD Et bah écoutez, on va s'attaquer à installer ça sur le bureau C'est y part Onyx, il marche pas sur l'écran putain Oh merde Putain, il est irrespectueux quoi Il en a rien à foutre Ok, et le deuxième Mon dieu seigneur, je vous explique même pas Les poils de chat que j'ai sur mon bureau C'est un truc de ouf C'est la folie Il s'est tout approprié On fait ce qu'on peut Ok donc clairement, ça, je pense que ça va aller comme ceci Voilà Voilà qui devra aller Vraiment cool pour le coup parce qu'on a plusieurs sorties On a une sortie audio jack 3.5 On a une sortie DVI, une sortie HDMI 1, HDMI 2 et une sortie USB type C Moment de vérité Attends, on va peut-être tenter Ok d'accord, c'est des clips en fait Ah ouais, ok d'accord, il se règle en hauteur, bien évidemment Voilà, c'est tombé mon gars, je crois qu'il est plus grand que mes deux écrans en vrai On peut bien évidemment l'orienter sur le côté, l'incliner de haut en bas ou bien le lever selon la hauteur qu'on veut Oh là là là, dinguerie, regardez ça comment il est grand Je vais éteindre ma lumière Regardez cette dinguerie, il est énorme Genre là franchement, j'ai au moins trois écrans Bon, on va l'allumer de toute façon Ok, la prise est là Les boutons de démarrage menu se trouvent juste en dessous Donc normalement, il devrait s'allumer Yes, c'est ça Tant qu'à faire, on va choisir la langue français C'est quoi le délire ? Ok, ça c'est la luminosité Bon, on va laisser par défaut Je regarde un peu les paramètres Ça c'est le son Ça c'est quoi ? Automatique, DP Ah ouais, ok, d'accord Bah normalement, signal d'entrée, on va laisser automatique, non ? Professionnel, mode standard, RGB, Adobe Mon dieu seigneur Comment elle est étirée de ouf l'image mon gars ? Bah attendez, ça doit être normal je pense Ah bah non, non, elle n'est pas... Là, elle n'est plus étirée Ce truc de ouf, regardez Je suis obligé de reculer la caméra pour que vous voyez C'est un truc de malade L'écran est super grand Genre là, mais je peux ouvrir combien de fenêtres là ? Clairement, je peux ouvrir plusieurs fenêtres là Regardez ça, j'ouvre 3 fenêtres côte à côte sans aucun problème quoi Là en résolution, je suis en 3840 par 1080 Là par exemple, je vais ouvrir 2 fenêtres côte à côte Je la colle contre l'écran ici Et l'autre Hop Du coup, petite curiosité On va tester de démarrer un jeu Pour voir s'il me l'ouvre vraiment sur tout l'écran Ou alors s'il me l'ouvre sur une partie de l'écran Empyreion Galactique Survival J'adore ce jeu, je kiffe C'est un putain de jeu de survie dans l'espace Il est vraiment terrible Tu fais une petite simulation de bagnole Comme ça et tout, t'es tranquille Ah bah là les mecs, je lance un Eurotruck là-dessus J'ai le rétro droite et le gauche Je vois tout Bon là, ça paraît vachement étiré Mais je pense que c'est normal Après en jeu, ça va se recalculer A mon avis Vous voyez que les textes par contre, ne sont pas étirés Ok Oh la vache mon gars Mais pfff Ouais mais Ok L'écran est énorme mon gars Et en fait du coup, c'est exactement le même aspect que d'habitude C'est le même aspect que d'habitude Mais sur un plus grand écran Tout simplement Par contre, j'ai l'impression Alors attendez Si je ne m'amuse Parce que là du coup, je dois être en résolution 4K pour le coup Je pense Effectivement Et ma carte graphique, pour rien vous cacher Elle n'a pas l'air de trop appréciée Tu vois ce que je veux dire Voilà Et les mecs, comme carte graphique J'ai une GTX 1080 Et à l'heure actuelle Aujourd'hui, je joue à tous les jeux Vraiment Même les tout derniers qui sortent et tout Sans aucun souci C'est vraiment une bonne carte graphique pour le coup Tu vois Moi je vous dis Si vous voulez investir dans une grosse carte graphique Ça ne sert à rien tout de suite de partir sur les 3090 Machin Il y a les nouvelles qui vont sortir bientôt Donc là, c'est vrai que Bon, elle apprécie Elle apprécie moyennement Mais attendez Genre, ça fait quoi si je passe en 1080 ? On va tester comme ça Ah ok, d'accord Ah bah tout de suite mon gars Bah oui Ah bah là, c'est déjà un peu plus fluide Oui Bah beaucoup plus même En fait, du coup là, je me retrouve avec une taille d'écran normale Par contre, je pourrais très bien le décaler sur la gauche Et à côté, par exemple, avoir le chat Twitch Si vous me parlez ou quoi Ou bien une autre fenêtre d'activé pour l'enregistrement de la vidéo Vous voyez Ouais, pour le coup, c'est très très cool Donc là, on a bien deux écrans en vrai Oula, par contre, c'est chaud comme ça On peut évidemment mettre l'écran en mode portrait Par contre, en mode portrait Je suis pas sûr que Ouais, non, de toute façon Tu peux pas le tourner Et puis attends Un grand écran comme ça mon gars Voilà la dinguerie que ça donne L'écran est super grand Il est vraiment monstrueux quoi Clairement, il remplace mes deux écrans sans aucun problème Non, puis franchement, côté design Il est vraiment sympa Il a un look qui est vraiment pas dégueulasse En tout cas, je suis bien content d'avoir eu l'occasion de tester un écran comme ça Clairement, je vais continuer à m'en servir de toute façon Ça va très certainement me changer des deux écrans de d'habitude Mais bon, c'est le temps de s'y faire tranquillement Et puis après, je pense que ça va y aller tout seul quoi Alors, quelques chiffres Tout de même, si vous voulez en savoir plus C'est un écran 32 neuvième Résolution, comme vous avez pu le constater 3840x1080 Écran IPS Taux de rafraîchissement 120 Hz 44 pouces Comme vous avez pu le constater C'est vraiment énorme Donc bien sûr, plusieurs connectivités sous l'écran Tout ça, je vous l'ai montré Au niveau dimension Et c'est là que ça devient assez impressionnant Pour un moniteur de PC, bien entendu 109 cm de long 34 cm en hauteur Et 5 cm de profondeur Et bien voilà les gars les filles Cette vidéo va se terminer ici En tout cas, les prochaines fois Où vous me verrez jouer Et bien ce sera désormais sur cet écran J'espère que cette petite présentation Vous aura plu Si vous voulez en savoir plus Bien évidemment, je vous invite à vous rendre Dans la description A l'occasion des Prime Day sur Amazon Innocent vous font tout un tas de promotions En tout cas, moi je vous dis à bientôt Pour de prochaines aventures Et ciao tout le monde